Le Père du Sierre Le Père du Sierre Le Père du Sierre Le Père du Sierre Le Sacrement de la Réconciliation Dans ce qu'on appelle L'économie du salut Alors l'économie c'est pas L'économie des marchands C'est l'organisation Que le Seigneur a donné A son Église pour nous donner le salut Alors le but de notre vie c'est de rejoindre La maison Du Père Ça c'est le but de notre vie On est sur terre pour rejoindre la maison du Père un jour Qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs Tout homme Par vocation est appelé Par vocation Ça veut dire je ne veux faire que l'asme Parce que quand on parle de vocation on parle d'appel Tout homme est appelé A devenir enfant de Dieu Et donc à entrer dans la maison du Père Après la mort C'est l'unique but De l'existence Après la mort Il n'y a pas de réincarnation D'autres destinées Qu'on pourrait imaginer De réapparition dans un autre monde Non rien de tout Tout ça De même qu'on ne meurt qu'une seule fois Il n'y a qu'un seul jugement Ça c'est la lettre aux Hébreux que je vous cite On est jugé une fois Et on ne meurt qu'une fois Il n'y a pas de suite Donc le but c'est de rejoindre la maison du Père Et alors Comme la question n'est pas simple du tout On ne sait pas ce que c'est que la maison du Père Pas évident Donc Dieu va se donner lui-même les moyens De nous montrer le chemin Depuis que le péché est entré dans le monde On n'est plus capable de trouver par nous-mêmes le chemin Donc le Seigneur Va nous donner ce chemin D'accès à la maison du Père Et comment est-ce qu'il fait ? C'est la révélation en fait Mais le cœur De ce qu'il va nous donner C'est une personne Qui s'appelle Jésus Tout est centré sur Jésus La Bible de sa première lettre à la dernière Nous parle de Jésus Ça il faut en être convaincu D'ailleurs il y a un petit jeu de mots amusant en hébreu La première lettre de la Bible en hébreu C'est Bet Leur et Jésus Bara Elohim Bête Et la dernière lettre Comment ça finit l'Apocalypse ? Amen Viens Seigneur Jésus Amen Et Amen C'est le mot avec lequel on conclut nos prières Il conclut la Bible aussi Il termine par la lettre En hébreu Les deux voyelles Bet Noun Ça veut dire le fils Ben Ben c'est le fils Donc en fait Entre le Bet Du début de la Bible Et le Noun De la fin C'est toute l'histoire du fils La révélation du fils Donc il est vraiment le chemin Donc Deuxième chose que je vais écrire S'il est le chemin J'écris Jésus Jésus J'ai d'ailleurs un chant Jésus est le chemin Qui nous aide droit vers le Père Etc Vous connaissez bien Alors Je vais préciser des choses Parce que comment est-ce que Jésus se fait le chemin ? Est-ce que c'est uniquement par son enseignement ? C'est ce qu'on peut se dire Comment il nous montre le chemin Jésus ? Comment il est le chemin ? Et comment il nous montre le chemin ? Alors c'est vrai que c'est déjà par son enseignement Ça c'est juste Pendant trois ans Il va enseigner Il devient maître en Israël Et il enseigne Mais il ne fait pas que ça Parce que c'est joli les enseignements Vous en avez des gourous sur la terre Qui donnent des enseignements Mais est-ce que les hommes suivent ? Voilà Ça c'est la question Et vous voyez Dieu il fait les choses beaucoup mieux que nous C'est à dire que non seulement Il va nous donner l'enseignement Mais il va nous donner les moyens De suivre l'enseignement Comment est-ce qu'il fait Pour nous donner les moyens de suivre l'enseignement ? Et bien il accepte de mourir sur la croix Ça c'est très important Parce que En fait Le moyen principal qu'il va nous donner Ça s'appelle la grâce Dieu lui-même va nous donner la force De suivre le chemin qu'il nous demande de suivre Mais cette grâce Elle vient d'où ? Elle sort du côté du Christ Sur la croix Toutes les grâces répandues sur le monde Que ce soit avant la venue de Jésus Jusqu'à la fin des temps Et quels que soient les peuples Elles viennent du sacrifice de Jésus Et c'est pas moi qui l'ai inventé Pierre va le dire Dans son premier témoignage Qui va rendre devant le Saint-Dédrin Il n'y a pas d'autre nom Par lequel nous puissions être sauvés Que celui de Jésus Alors à la limite Je peux même lire ce passage Acte 4 J'aime bien vous donner les paroles exactes Voilà Comme ça vous allez voir Comment s'exprime Pierre Alors Ce Jésus Est la pierre Méprisée par de vous Les bâtisseurs Mais qui est devenue la pierre d'angle Donc il s'adresse au Saint-Dédrin Donc comme Jésus Quand il était devant le Saint-Dédrin Il avait condamné à mort Et nul autre que lui En nul autre que lui Il n'y a de salut Car sous le ciel Aucun autre nom N'est donné aux hommes Qui puissent nous sauver Voilà Témoignage de Pierre Le premier pape Premier discours qu'il fait Alors qu'il est condamné Et qui va être jeté en prison D'ailleurs Mais Il va être libéré là Il y a des anges Qui vont venir chercher les apôtres Allez allez Sortez de là Et puis allez prêcher au temple Donc ils vont retourner au temple Du coup le Saint-Dédrin Aura pas plus rien à faire Parce qu'ils ne comprennent pas Ce qui s'est passé Donc voilà Il n'y a pas d'autre nom Par lequel nous puissions être sauvés Que celui de Jésus Donc sous Jésus Je vais mettre Il donne sa vie Sur la croix Il donne sa vie sur la croix Pour le pardon des péchés Voilà le mot pardon qui arrive là Pour le pardon des péchés Et le salut du monde Donc là on est au cœur Donc là on est au cœur Jésus C'est le cœur C'est le cœur Et vous savez que Dans notre vie Où est-ce que nous allons retrouver ça ? Jésus Vous vous rappelez ? L'anamnèse Elle nous rappelle ça Donc en fait ici c'est la baisse Voilà le don que Dieu a fait aux hommes Il se donne lui-même Et d'ailleurs Jésus va confirmer ça Il va dire Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin des temps C'est à travers l'Eucharistie Il est avec nous tous les jours Bien sûr qu'il est avec nous Quand on prie en son nom Quand on met Mais sa présence réelle C'est l'Eucharistie C'est là où la présence du Christ Au milieu de son peuple Est la plus réelle Mais c'est même extraordinaire Parce que c'est l'auteur même De la grâce Qui nous est donnée Alors que les autres sacrements Que je vais mettre autour Vous allez voir comment ils se disposent Autour de celui qui est central Ce n'est pas l'auteur de la grâce La grâce dans ces sacrements Nous est donnée Pour nous conduire à l'auteur de la grâce Et pas à travers l'auteur de la grâce Nous conduire à la maison du Père Ce qui est le chemin Qui va nous conduire au Père Vous voyez déjà Les choses sont clarifiées Alors vous allez voir Comment ça se passe Pour les sacrements Donc il va y avoir des sacrements Qu'on appelle de l'initiation chrétienne Vous les connaissez tous Je vais les mettre en dessous Comme un chemin qui nous mène Vers Jésus Donc vous avez en premier le baptême Donc le baptême Il donne le pardon des péchés On dirait quand c'est un petit bébé Pas de péché personnel à pardonner Donc il y a une guérison qui est faite Dans l'âme du bébé Parce qu'il est quand même marqué Par le péché originel C'est une blessure qu'on a reçue Par héritage De nos parents Qui laisse des traces d'ailleurs Pas complètement guéri Mais surtout C'est ça le plus important C'est qu'au moment du baptême On devient enfant de Dieu Donc la filiation divine Nous est donnée Et ensuite vous avez Le deuxième sacrement De l'initiation chrétienne Qu'on appelle La confirmation Et alors en fait On ne donne pas tout le nom De ce sacrement Et je suis sûr Que la majorité des confirmés Ne savent même pas Quelle est la suite Du nom de ce sacrement C'est la confirmation Du baptême Tout simplement Confirmation du baptême Alors donc voyez ici On est essentiellement Relié au père On devient ses enfants Là on est essentiellement Relié à l'esprit Qui lui Va rendre efficace La grâce en nous La puissance de l'esprit C'est pour ça qu'on a besoin D'invoquer l'esprit tous les jours Parce que c'est lui Qui va rendre la grâce Efficace en nous Et qui va nous Nous rendre capables De mettre en oeuvre Ce que Jésus nous demande C'est l'esprit Qui va nous Entradire sur le chemin De Jésus Exactement comme Jésus Dans son humanité A été guidé par l'esprit Rappelez-vous Après son baptême Qu'est-ce qu'il est dit Dans les évangiles L'esprit le pousse Au désert Pourquoi faire ? Pour y mener le combat Contre l'esprit du mal Contre le mal Pour vaincre l'esprit du mal Et bien l'esprit nous est donné De la même façon Dans la confirmation Souvent on le relie Au témoignage Mais c'est d'abord Pour le combat Qu'on a amené Contre nous-mêmes Que l'esprit nous est donné Alors on va pouvoir Devenir des témoins Exactement comme Jésus Ayant été vainqueur Du combat Contre l'esprit du mal Va pouvoir ensuite Accomplir sa mission De prophète Au milieu du peuple Parce qu'il a vaincu le mal Donc il peut aller Lutter contre le mal Chez les hommes Et puis évidemment Le dernier sacrement De l'initiation C'est l'eucharistie Pour faire la communion Donc voilà Et alors là On a la nourriture Pour le chemin Comme les hébreux Dans le désert Ils avaient la manne Pour les accompagner Qui ne défaillent pas En route Ou Elie Quand il a été Vous savez Après avoir Égorgé les prêtres De Baal Jézabel Le fait poursuivre Pour le tuer Il s'enfuit dans le désert Et là Il va Au cours de sa marche Tomber d'initiation Sous un buisson Dans le désert Et puis il y a un ange Qui vient le réveiller Et puis il trouve des pains Côté de lui Et il mange Et c'est ce pain Par deux fois Il va le manger Et ça va lui donner la force Pour aller jusqu'à Le rêve Pour rencontrer Dieu Donc vous voyez L'eucharistie Ça nous donne la force Pour pouvoir continuer le chemin Et rencontrer Dieu A la fin de notre vie Vous voyez Comme quoi c'est important De vivre les sacrements En cette vie Parce que plus on va les vivre Ici Plus notre passage Au moment de la mort Va être facile Parce qu'on sera On sera d'autant plus près Qu'on aura vécu Dans la foi De manière étroite Pendant longtemps Quoi que le Seigneur Peut faire les choses En accélérée Vous connaissez l'exemple Dans l'évangile ? Et voilà On la rompt Et ouais Celui-là Il a Un petit petit bénard Il a pris les raccourcis Bon alors voilà Donc on est là Avec les sacrements De l'initiation de chrétienne Qui nous conduisent à Jésus Et puis il en reste quatre Qu'est-ce qu'on va en faire Les quatre ? C'est que Jésus Je vous ai dit Qu'il nous donnait Les moyens du salut Les moyens du salut Ils sont déjà là Ils sont tous donnés là Mais il faut qu'il y ait Un écrin Pour transmettre ça A tous les hommes Partout dans le monde C'est l'Église Quels sont les deux sacrements Qui construisent l'Église ? Voilà L'ordre Et le mariage Bien sûr C'est pour ça qu'on ne rigole pas Avec le mariage Le mariage à l'Église Ça n'a rien à voir Avec le mariage à l'Église Même si on le défigure Encore plus si on le défigure Donc l'ordre et le mariage Alors l'ordre Évidemment c'est un sacrement C'est vraiment celui-là C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordre D'ailleurs Parce que c'est celui qui va être À l'origine de toute l'organisation De l'Église Avec ses trois degrés Diacre Traître Et évêque Voilà Les trois degrés Du sacrement de l'ordre Je ne mets pas pape au-dessus Parce que le pape C'est qu'un évêque Parmi les autres Simplement Il a un rôle particulier Parce qu'il est le successeur de Pierre Il est comme le signe De l'unité dans l'Église Dans l'Église Ce qui est très important C'est que les évêques Sont en communion les uns avec les autres C'est pour ça que dans la tradition Il faut trois évêques Pour consacrer un évêque Et ça alors là Depuis la plus haute antiquité Il n'y a jamais eu d'exception à ça Et les origines Quand on ordonne un nouvel évêque C'est trois évêques consécrateurs En signe de la communion Des Églises entre elles Très important Voilà Donc Le pape c'est un évêque parmi d'autres Il va avoir un rôle particulier De signe de la communion Entre toutes les Églises Mais il n'est pas au-dessus Des autres évêques Il diverne avec les lignes Voilà Donc là on a un peu Un peu forcé l'accent là-dessus Au 19ème et 20ème Et le concile a remis un peu les choses À l'en juste mesure Puis le pape François Il aimait bien les choses à leur mesure Actuellement Même s'il a une aura autour de lui Et qu'il est très populaire Il dit Je ne suis pas Attendez Je ne suis pas au-dessus des autres Alors il descend de sa papa mobile Il attrape Le premier handicapé qu'il voit Il l'embrasse Malheureusement Enfin vous voyez Il a cette simplicité Dire Attendez Je ne suis pas Je ne suis pas Bien sûr Le sacrement de dents Particulièrement Pour conduire À l'initiation Et puis Renouveler l'ordre Pour que La perpétuation Puisse se faire À travers le temps Et l'espace Le sacrement de mariage Très important Parce que c'est vraiment Vous savez En C'est pas la ligne C'est en Servie En Servie En Croatie Donc les gens sont canoniques Là-bas Et bien Quand un prêtre Célèbre un mariage Il a le crucifix Dans la main Il prend la main De la fiancée Il la pose Sur le crucifix Il prend la main Du fiancé Il la pose Sur le crucifix Sur la main De la fiancée Qui est sur le crucifix Et c'est comme ça Qu'il leur demande Ensuite il les interroge Et ils font l'échange De leur consentement Sur la croix Et alors Dans la tradition De l'église croate Cette croix Qu'il leur est offerte Le jour de leur mariage Elle va être suspendue Au dessus de leur lit Ou bien Dans le lieu S'ils ont dans leur maison Un endroit particulier Pour la prière Il va être suspendu là Il y aura une icône de Marie Et la Bible Et c'est leur hôtel familial Si vous voulez Et ils vont venir prier là Tous les jours Devant En tout cas Quand ils sont vraiment croyants C'est comme ça que ça se passe Donc vous voyez L'importance du mariage C'est C'est une consécration Du couple Il ne faut pas oublier Que c'est le couple Qui est à l'image de Dieu Qui nous révèle le mieux Le mystère de Dieu Lui-même Le couple et la famille C'est un autre sujet Et on pourrait l'aborder un jour C'est passionnant Et alors Il reste deux sacrements Alors là Les amis Nous constatons une chose C'est que Le pardon des péchés Que nous avons reçu A notre baptême Surtout quand on a été baptisé bébé Depuis Il y a eu quelques accidents Enfin vous peut-être pas Mais moi oui Alors on pourrait se dire Bon On est baptisé On a la vie dans l'esprit On est nourri par l'Eucharistie On a tout ce qu'il faut Pour arriver au ciel On n'a plus besoin De ce Pardon des péchés C'était un peu ce que vivait L'Église au départ Mais à l'époque Devenir chrétien On risquait sa vie Donc C'est comme les chrétiens Aujourd'hui Dans certaines pays du monde Ils risquent leur vie Tout le temps Donc il faut avoir Un très grand courage Pour être chrétien Et c'est pas des chrétiens De pacotilles Bon Malheureusement On s'aperçoit que Eh bien On reste des pécheurs Parce qu'on est fragile Parce qu'on est blessé Parce qu'on est exposé A des situations difficiles Puis on tombe Alors comment le Seigneur Va-t-il faire ? Il a tout prévu Il a prévu Deux sacrements de guérison Il y en a un Qui est déjà fait Pour les situations difficiles De la santé Il s'appelle Le sacrement des malades Et d'ailleurs Vous savez Que Il n'y a que les prêtres Qui peuvent le donner Parce que Dans le sacrement des malades Qui est Principalement fait Pour le corps Il y a une dimension De pardon des péchés Vous voyez Vous lisez Saint Jacques Vous savez Il est très clair Il y aura une remise Des péchés En même temps Le sacrement des malades Et alors évidemment L'autre concerne L'âme Et c'est Le sacrement De la réconciliation Il y a un tas de noms Sacrement du pardon Sacrement de la confession Parce qu'on confesse ses péchés Voilà Et bien il se situe là Donc parmi les sacrements De guérison Pour restaurer Le corps de l'église En fait C'est ça qui est très important Ce qui est très important C'est que Cette ligne du centre Puisse S'épanouir totalement Donc les deux sacrements Ici construisent L'église Et puis ces deux là Ils réparent les brèches Ils guérissent Et donc Ce sacrement A un rôle Très très important Dans la construction De l'église Parce que c'est là Que vous allez recevoir Le pardon La grâce De pouvoir pardonner Quand vous avez Des divisions avec les autres Et c'est essentiel Puisque L'église Elle ne peut se construire Que s'il y a la communion Entre nous C'est à dire Qu'on se pardonne Nos péchés Et nos fautes Et nos blessures Mutuelles Des fois Il faut toute la vie Pour arriver à pardonner Certaines choses N'empêche Qu'on ne peut pas S'en dispenser Vous savez pourquoi Pardonne-nous Pardonne-nous Parmi nos offenses Comme Comme Pardonne-nous A ceux Qui nous ont offensé C'est à dire que Si on veut recevoir Le pardon du Seigneur Il faut qu'on ait Au moins le désir De pardonner nous Du au moins le désir Parce qu'on n'a pas Toujours la force Et enfin c'est en recevoir On a besoin de recevoir Le pardon de Dieu Pour avoir la force De pardonner à d'autres De nous réconcilier C'est Voilà Alors il est là Le sacrement de réconciliation Ceci tu l'as Alors Maintenant on va passer A la deuxième partie Celle que vous attendez Avec impatience Où est le secret Du sacrement de la réconciliation ? Qu'est-ce qui nous cache ? Mais qu'est-ce qui nous cache Donc le Père ? Je ne vous cache rien du tout Simplement La première chose Que je voudrais dire C'est que Le sacrement de réconciliation Magnifie La miséricorde de Dieu Vous voyez ? Vous voyez C'est que Vous voyez Cette relation de Dieu Avec sa création N'est pas d'abord Une relation de toute puissance Et vous voyez ça Je crois que Le sacrement de réconciliation Nous aide A mieux comprendre Que Dieu est miséricorde Et qu'il n'est pas Un juge tout puissant Et comment dire Qui n'a pas d'émotion Qui n'a pas de sentiment Si vous voyez Qui est froid Ce n'est pas un juge froid Ce n'est pas un tribunal De la confession Dieu n'est pas un juge froid Mais c'est un Dieu Miséricordieux C'est un Dieu Dont le coeur s'émeut Devant notre fragilité Nos blessures Nos pauvretés Et il veut nous serrer Dans ses bras Voilà Donc Ça nous révèle La miséricorde Elle est infinie Cette miséricorde Vous pouvez pécher Cent fois Cent fois Il vous pardonnera Des fois Il y a des gens Qui me disent Oui mais alors C'est l'hypocrisie Moi je ne veux plus Vous m'allez me confesser Je dis toujours les mêmes choses Non ça ne vous arrive jamais N'empêche que c'est A force de les dire Qu'on va peut-être Avoir la grâce D'humilité De les dépasser Ses fautes C'est Alors c'est le deuxième aspect Que je voulais dire C'est Ce sacrement Se révèle comme une thérapie De style homéopathique Vous voyez Ça agit dans la durée Peu à peu Ça va changer les choses Ça ne se voit pas D'une fois sur l'autre Mais quand vous aurez Vécu cent fois Ce sacrement D'abord vous aurez Acquis de l'expérience Dans votre vie Et puis il y a des choses Qui vont se guérir C'est un sacrement Alors ça c'est une découverte Qui a été faite essentiellement Par les moines Parce que vous voyez A l'origine Le sacrement de réconciliation Je vous ai dit tout à l'heure Qu'on ne donnait pas Habituellement Ça a commencé à se poser Quand il y a eu Des grandes persécutions Et que Après 30 années de paix Ou 40 années de paix Tout d'un coup Une persécution violente Qui se déclenchait Où les gens se faisaient Écarteler Corcher vif Décapiter Enfin vous voyez On peut avoir peur Dans des situations comme ça Mangé par les bêtes Enfin des trucs horribles Vous aviez des gens Qui craquaient Qui se faisaient des sacrifices Aux idoles Ou ils reniaient leur foi Et donc qu'est-ce qu'il fallait faire De ces gens là après Quand la paix revenait On les réintégrait Dans la communauté Donc là on a commencé A pratiquer ce sacrement En fait De pénitence Alors on avait souvent Des pénitences sévères Ça pouvait durer un moment Et puis Ils recevaient le pardon En public Devant la communauté Donc c'était la façon Dont le sacrement de réconciliation Était donné à l'origine Or les moines A partir du Du sixième Ou huitième siècle Ils ont commencé A découvrir Que ce sacrement Avait une dimension Thérapeutique Et qu'en fait Il accompagnait La guérison Et la consolidation De nos De nos conversions Et de nos progrès Et ils ont commencé A se confesser De plus en plus souvent A tel point que Dans les monastères C'est entre Une semaine et un mois Maximum Ils confessent très souvent Les religieux C'est vraiment Une thérapie Et vous savez C'est pas si idiot Que ça Parce que En fait Si vous voulez progresser Il faut faire le point régulièrement Si on le fait qu'une fois Tous les ans Et bien La dernière fois On s'en rappelle plus Et donc On est au point de départ Il faut recommencer tout Il faut tout reconstruire Parce que le peu Qu'on avait construit Il a été emporté Par les tempêtes De la vie Donc il faut recommencer Donc voyez ça Si on veut vivre Cet aspect thérapeutique De ce sacrement Il faut vraiment Le recevoir régulièrement De manière vraiment régulière Et puis il faut surtout Préparer Parce que Ça va nous aider En fait A mettre notre vie Sous la lumière De la parole de Dieu De manière régulière En faisant des examens de conscience Tous les jours Il ne s'agit pas De se torturer l'esprit Et de faire de l'introspection Mais il s'agit simplement De relire ces journées En se disant Tiens Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait de bon Je rends grâce à Dieu Et puis Est-ce que j'ai pas manqué A mon devoir de chrétien Et puis en concret De la vie D'époux De frères De etc Voilà Donc si on fait ça régulièrement On va avoir de la matière Pour demander à Dieu De nous aider Et de nous faire grandir Vous voyez ça C'est donc L'aspect de thérapie En vue de la guérison Quelque chose Qui va nous accompagner Qui va nous faire grandir Dans notre amour du Seigneur Et dans notre sainteté En fait Autre aspect C'est un sacrement Qui nous donne de la force Nous fortifie Il y a une force Dans ce sacrement Tout à l'heure J'y faisais allusion Par rapport à la réconciliation Ça va vous donner la force De pouvoir aller donner un pardon Vous allez demander pardon Il y a une force Qui est donnée dans ce sacrement Et puis Et puis Il y a la perle sur le gâteau Avant que j'aborde Un dernier point Il nous donne la joie Je suis sûr que parmi vous Il y en a qui ont expérimenté La joie Que donne ce sacrement Cette espèce de soulagement Qu'on a Ah je me sens bien Je me suis débarrassé De mes fardeaux Et je sais Que je suis pardonné Je sais que je suis pardonné Parce qu'il y a un homme Qui représentait Jésus Et qui a pu me dire A moi personnellement Je l'ai entendu Je te pardonne Tout tes péchés Ça c'est extraordinaire quand même Celui qui dit Oh mais moi je me confesse Directement à Dieu Mais comment tu sais Que Dieu t'a pardonné Qu'est-ce qui te donne La certitude Que Dieu t'a pardonné La subjectivité Bien sûr On sait que Dieu pardonne Mais quand même Avec le sacrement C'est merveilleux Parce qu'on sait Qu'on est pardonné Et je voulais apporter L'icône Enfin l'icône La peinture De De Rembrand Et puis Je l'ai oublié Je sais pas Je suis quelque part Dans mes affaires Et Vous voyez comment il est Ce père Qui embrasse son fils Qui a la tête posée Sur son sein Et bien En fait Dans ce sacrement C'est certainement La chose la plus belle C'est que Dieu Il nous dit A chacun Personnellement Mais je t'aime Et c'est à toi Que je pardonne Rappelez-vous Jésus Jésus il a agi comme ça Il a pardonné Personnellement Alors Justement J'ai un petit évangile A vous raconter Qui va vous Montrer Montrer que Jésus Il a pratiqué ce sacrement Avant de donner aux apôtres Un pharisien Avait invité Jésus A manger chez lui Quand on veut Avoir quelqu'un Chez soi Enfin le connaître Un peu mieux On l'invite à manger C'est souvent comme ça C'est déjà comme ça Du temps que Jésus Jésus entra chez lui Et prit place à table Survint une femme de la ville Une pécheresse Ayant appris que Jésus Était attablé Dans la maison du pharisien Elle avait apporté Un flacon d'albâtre Contenant Un parfum Elle a du cul Elle rentre dans la maison Comme ça Sans rien demander à personne Tout en pleurs Elle se tenait derrière lui Près de ses pieds Et elle se mit A mouiller de ses larmes Les pieds de Jésus Elle les essuyait Avec ses cheveux Les couvrait de baisers Et répandait sur eux Le parfum En voyant cela Le pharisien Qui avait invité Jésus Se dit en lui-même Si cet homme Était prophète Il saurait Qui est cette femme Qui le touche Et ce qu'elle est Une pécheresse Alors vous savez Dans la mentalité d'un juif Se laisser toucher Par une prostituée C'était Grave impureté légale C'était honteux quoi De laisser faire ça C'était Contracter l'impureté Jésus Prenant la parole Lui dit Simon J'ai quelque chose à te dire Parle maître Jésus reprit Un créancier Avec deux débiteurs Le premier Lui devait 500 pièces d'argent L'autre 50 Comme ni l'un ni l'autre Ne pouvaient Les lui rembourser Il en fit grâce A tous deux Lequel des deux L'aimera davantage Simon répondit Je suppose que c'est celui A qui on a fait grâce De la plus grande dette Tu as raison Lui dit Jésus Il se tourna vers la femme Et dit à Simon Tu vois cette femme Je suis entré Dans ta maison Tu ne m'as pas versé De l'eau sur les pieds Elle Elle les a mouillées De ses larmes Et essuyées Avec ses cheveux Tu ne m'as pas embrassé Elle depuis qu'elle est entrée N'a pas cessé D'embrasser mes pieds Tu n'as pas fait d'onction Sur ma tête Elle Elle a répandu Du parfum Sur mes pieds Voilà pourquoi Je te le dis Ses péchés Ses nombreux péchés Sont pardonnés Puisqu'elle a montré Beaucoup d'amour Mais celui A qui on pardonne peu Montre peu d'amour Il dit alors à la femme Tes péchés sont pardonnés Les convives Se mirent à dire En eux-mêmes Mais qui est cet homme Qui va jusqu'à pardonner Les péchés Jésus dit alors à la femme Ta foi t'a sauvée Va en paix Voilà vous voyez Jésus Donner une absolution là Et surtout nous dire Une chose de très importante C'est que l'absolution Est efficace Dans la mesure On la reçoit Avec foi Vous voyez C'est bien ce qu'il reproche Au pharisiens C'est qu'il n'a pas la foi En fait Le pharisiens Il l'a convoqué En juge Et en censeur Il veut voir A qui il a affaire En fait Mais il n'accueille pas Du tout Jésus Comme un prophète Et comme celui Qui va le conduire au ciel Et lui montrer Le chemin du Père Il l'accueille en juge Et bien Il ne peut pas Se faire pardonner D'où la petite parabole De Jésus A qui Qui aura le plus De gratitude Celui à qui on a Pardonné Remis une grosse lettre Ou celui à qui On ne remet pas grand chose Donc Vous voyez Donc le lien Qu'il y a C'est intéressant Parce que Jésus montre Qu'il y a un lien étroit Entre l'amour Et le pardon En fait Le pardon restaure L'amour Et l'amour Facilite le pardon Voilà Donc on voit vraiment Que Le secret de ce sacrement C'est que C'est vraiment Un secret Un sacrement d'amour Quoi Dieu pouvait-il Montrer plus d'amour Que de nous donner Son pardon Et de nous le donner Personnellement Ne pas faire plus S'il donnait la vie De son fils Mais c'est dans la vie De son fils Qu'il donne le pardon La vie de Jésus donnée Et la source du pardon Voilà Alors Comment bénéficier De ce sacrement Donc je vous donne Quelques courts conseils Pour bien vous confesser Et bien d'abord Il faut commencer Par bien se préparer Ne retombons pas Dans Dans Des choses Qui existaient Il y a 60 ans Où les gens se confessaient Parce que c'était la loi L'Église demandait Elle demande toujours d'ailleurs Qu'on se confesse Au moins une fois par an Un minimum Au temps de Pâques Alors on faisait ça Par obligation Moi je me souviens Enfant Des queues interminables Moi les confessionnaux Vous avez connu ça Les anciens Donc maintenant Il n'y a plus de problème Les queues Se sont raccourcies Peut-être que A Chalon Justement Elles vont se rallonger Un peu Ce serait pas mal Voilà Donc En tout cas Vraiment C'est une démarche Qui se prépare Alors préparez-la Dans la prière Vous allez prendre Un temps d'adoration A la chapelle En plus on a le bonheur D'avoir une adoration Permanente Donc prenez un temps D'adoration Puis dites au Seigneur Ben voilà On commence le carême Je voudrais vraiment Faire le point Et puis Me mettre dans Des bonnes dispositions Pour pouvoir Faire une vraie ascension Vers ta Pâques Et puis qui sait Peut-être que Parmi nous Il y en a qui vont Faire la rencontre Du Seigneur Cette année Personne ne le sait Ça Voilà Donc Il faut quand même Il faut se préparer Comme ça Donc faire un bon examen De conscience Se servir de la parole Alors Vous avez des passages De l'écriture Qui sont particulièrement Adaptés pour ça Par exemple Le serment sur la montagne Excellent pour faire Son examen de conscience Mais vous avez aussi A la fin des lettres de Paul Toutes les parties Morales Vous savez Où il parle de la vie En communauté Pour l'amour fraternel Vous avez Saint Paul Au chapitre 12 De la lettre aux Romains Par exemple Là vous allez trouver Des tas de conseils Pour bien faire votre examen De conscience Vous pouvez aussi Vous servir Des dix paroles Des dix commandements Un bon canevas aussi Vous pouvez vous servir Des vertus Comment je dis Les différentes vertus Cardinales Théologales Foi, espérance, charité Et puis les cardinales Prudence Force, tempérance J'ai cru que j'en oublie une C'est jamais la même d'ailleurs Si vous avez la retrouvée Justice Voilà Voilà les quatre vertus cardinales Vous pouvez le faire aussi Avec les Ce qu'on appelle Les péchés capitaux Qui ne sont pas Des fautes personnelles Les péchés capitaux On donne le nom de péché Entre guillemets Ce sont des fragilités Qu'on a en nous Des tendances Alors Si vous voulez utiliser ce moyen Je vous donne un petit Moyen hémotechnique Galopèque Galopèque Comme le galop D'un cheval Galopèque G comme gourmandise A comme avarice L comme luxure O comme orgueil B comme paresse E comme envie C comme colère Voilà Vous avez vu que l'orgueil est au coeur Quand on fait ce truc là Ce petit moyen hémotechnique Il se trouve que le haut Est au centre du mot Et l'orgueil Est le centre De tous nos péchés Parce que celui Qui est humble Ne pêche pas Galopèque G A L O P E C Comment ça s'appelle ça Quand on prend un mot Comme ça Puis qu'on fait des mots Avec Un acrostiche Un acrostiche Voilà Un acrostiche Alors G A L O P E Ça va avarice C'est qui le P C'est quoi C'est le P Paresse Et puis le R Il n'y a pas de R Galopèque Galopèque Ah oui Ça va avarice Le E E en rime Et c'est colère C'est comme ça C'est gourmandise Gourmandise C'est curieux Tiens Vous oubliez celui-là Juste au moment Du carême Galopèque Voilà Donc comme ça Vous avez quelques petits moyens Mais il y en a d'autres Il y en a d'autres Ils ne reviennent pas plus Mais vous avez plein de Les lectures dont Jean-Pierre Jean-Michel Aime bien faire Le sermon Là-dessus Il compare Une lecture Avec Jésus Le mot Jésus Et il dit Il faut remplacer par je Ah oui oui Ça aussi C'est Les symboles J'en fous C'est très bien Vous pouvez faire ça Dans Oui je ne sais plus Dans quel évangile C'est ça Oui L'hymne à la charité Oui L'hymne à la charité C'est aussi un bon moyen Ça Ça c'est dans les Corinthiens Il y a les 14 qualités De l'amour Vous les connaissez tous Par cœur L'amour Prends patience L'amour Ne jalouse pas L'humilité C'est une vertu A partir de laquelle Tu peux réfléchir Voilà Mais bon Il y a plein de moyens En fait Et puis vous savez Si vous voulez faire Une bonne confession Vous arrivez Avec le Vous confessez Bon vous dites Père bénissez-moi Parce que j'ai péché Vous dites le tout de suite En arrivant Parce que sinon Nous on vous bénit Et puis après vous dites Père bénissez-moi Donc vous dites tout de suite ça Père bénissez-moi Bénissez-moi Parce que j'ai péché Et puis alors On vous bénit Moi quand je bénis comme ça Je demande que l'Esprit Saint Vienne vous éclairer Faciliter la confession Et puis après Vous pouvez éventuellement Si vous le voulez Dire ben Voilà J'ai préparé ma confession Avec telle parole De l'écriture Que je vous lis Et puis vous dites Comment elle vous a guidé Dans votre examen de conscience Alors On n'est pas Je vous ai dit On n'est pas dans un tribunal C'est-à-dire que Commencez par l'essentiel Vous savez le péché Qu'on n'a pas envie de dire Qu'on va dire au dernier Parce que Celui-là il nous colle Particulièrement à la peau Et on ne sait pas Comment faire avec Hein Celui qui nous fait honte Mais commencez par celui-là Comme ça vous vous débarrassez Tout de suite C'est plus embêtant Et puis après Bon dans la conversation On peut approfondir Et peut-être trouver L'effort Que vous allez faire Dans le mois qui suit Attention hein Ne mettez pas tout à la fois Il vaut mieux monter une marche Par une marche Que de dire Je vais montrer l'escalier Quatre à quatre Et puis je vais te casser la figure Donc il vaut mieux Y aller par petites étapes D'ailleurs c'est comme ça Une thérapie C'est bien par petits Par petits bouts Vous savez quand vous venez De vous casser un membre Et vous faites une rééducation Le kiné il ne va pas vous faire faire Les gestes les plus difficiles Tout de suite Il va y aller progressivement Donc c'est pareil dans la vie spirituelle Vous allez en progressant Petit à petit Voilà Et si vous faites ça Je vous assure Vous connaîtrez la joie De ce sacrement Qui est Qui est vraiment Un trésor caché Et qui est un des privilèges Des catholiques C'est vraiment Un de nos privilèges C'est d'avoir à notre disposition Ce sacrement Qui est Quand même prodigieux Et c'est la réparation C'est le sacrement De la réparation Et quand on le vit régulièrement On n'est plus un chrétien de canapé Mais on est Vous savez qui c'est Qui dit ça Un chrétien de canapé C'est votre pâte Un chrétien de salon C'est ceux qui vont à la messe Tous les dimanches Qui se parvent Tous les atouts du chrétien Et puis Et puis D'une fois qu'il est sorti Vous avez compris Pourquoi vous rigolez ? Et qu'est-ce qu'on dit On répond aux gens Qui vous disent Oui ben c'est facile Pour les catholiques Quand l'ardoite est pleine Vous les efface Et puis vous recommencez En fait d'aussi belle Mais il faut dire Non j'aimerais justement bien Ne pas recommencer d'aussi belle De toute façon Mais je sais que c'est à force De me confesser Que je finirais par ne plus recommencer C'est ça qu'il faut leur dire Leur dire c'est Et puis il vaut mieux Il vaut mieux Se débarrasser de son fardeau régulièrement Que de gribouiller de plus en plus Sur la noise Et qu'elle est tellement lourde Que j'ai des boulets partout Et des valises Et puis je ne peux plus avancer Ils disent que quand je m'en débarrasse Je vais avancer C'est comme Je vais comparer ça A une ascension Vous voyez C'est une ascension Il faut aller à la maison du père Au cours d'une ascension Vous pouvez tomber En bas de l'ascension Vous pouvez tomber au milieu Vous pouvez tomber Au trois quarts de l'ascension N'empêche que vous ne tombez pas Au même endroit Une chute C'est toujours pareil Pour aller pêcher C'est toujours pareil Ce qui est important C'est d'avancer Évidemment Si vous faites une chute grave Quand vous êtes en haut de la montagne C'est plus compliqué Il faut appeler l'hélicoptère Pour vous récupérer Si vous êtes au bord de la route Là l'ambulance vous prend C'est clair Vous voyez C'est une comparaison Mais elles vont ce qu'elles vaut Mais voilà Ce qu'il y a de certain C'est que plus on avance Dans l'intimité avec le Seigneur Il va se passer deux choses Plus les fautes vont être Les fautes graves vont disparaître Les moyennement graves Si vous voulez Ça s'affine de plus en plus Et surtout Il va se passer une chose C'est que plus quelqu'un Est proche du Seigneur Plus son coeur est proche de Dieu Plus il va se voir Comme un pécheur Parce que Si vous voulez La lumière de Dieu S'intensifie Dans son âme Et il va voir Des choses qu'il ne voyait pas Il y a des petits cagibis Bien fermés Qui n'avaient pas de lumière Qui rentraient dedans Et puis tout d'un coup La lumière rentre dans ce cagibi Oh mon dieu Je ne suis jamais venu là Depuis 20 ans Il fallait peut-être Que j'allais faire un peu d'ordre Dans ce cagibi C'est plein de toiles d'araignées De poussières De vieux machins Que j'ai entassés là Bon et bien voilà Ça fonctionne comme ça Donc Comme la lumière s'est intensifiée Donc les saints C'est ça Les saints Quand ils vous disent Qu'ils se considèrent Comme le pire des pêcheurs De la terre C'est pas du C'est pas comment dire Un procédé de vocabulaire Si vous voulez C'est une vraie réalité quoi Ils ont vraiment conscience D'être un horrible pêcheur Alors que pour quelqu'un Qui a la conscience cautérisée C'est des pacotilles Ils verraient même pas Quoi que ce soit Voilà Et vous savez c'est ça Les gens qui ne se sont pas Confessés depuis très longtemps Mais ils ne voient pas leur péché Qu'est-ce que j'ai pu faire Oui j'ai commis l'adultère Ça oui ça a la rigueur Ça se voit bien ça J'ai tué ma femme Non c'est pas Ça se voit quoi Mais j'ai dit du mal de mon voisin Alors ça Je ne vois pas ça Pourtant avec ma langue J'ai tué Mais je ne vois pas Vous voyez la canonie c'est terrible On peut être des assassins Jésus a des paroles terribles là-dessus Dans la langue C'est repris par Saint Jacques Et puis C'est vraiment On peut faire du mal terrible C'est un tout petit membre Comme le gouvernail d'un bateau Et ça peut faire dévier la route Il s'agit de garder le cap Dans la maison du père Alors je voudrais terminer Avec une petite méditation Sur deux psaumes Le premier on va même chanter un petit refrain Je vais lire trois versets de ce psaume Puis on rechantera le refrain Et puis ensuite on méditera Donc il s'agit du psaume 8 Et ensuite on méditera sur le psaume 139 Magnifique psaume C'est le psaume 139 Et un très beau chant Et le carnet de Emmanuel A partir de ce psaume Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Au Seigneur Qu'est-ce que l'homme Pour que tu penses à lui ? Pour que tu penses à lui Seigneur Le Fils d'un homme Et dans ton nom Par tout l'univers Le Psaume 139 Tu me scrutes Seigneur Et tu sais Tu sais quand je m'assois Quand je me lève De très loin tu pénètres mes pensées Que je marche ou me repose Tu me vois Tous mes chemins te sont familiers Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres Déjà Seigneur Tu le sais Tu me devances Et me poursuis Tu m'en serres Tu as mis la main sur moi Savoir prodigieux qui me dépasse Hauteur que je ne puis atteindre Où donc aller Loin de ton souffle Où m'enfuir Loin de ta face Je gravis les cieux Tu es là Je descends chez les morts Te voici Je prends les ailes de l'aurore Et me pose au-delà des mers Même là Ta main me conduit Ta droite me saisit Ta main me conduit Ta droite me saisit Tu t'as posé Tu t'as posé Ta main me J'avais dit Les ténèbres m'écrasent Mais la nuit devient lumière autour de moi Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre Et la nuit Comme le jour Et lumière C'est toi qui as créé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je reconnais devant toi Le prodige L'être étonnant que je suis Étonnantes sont tes œuvres Toute mon âme le sait Mes eaux n'étaient pas cachées pour toi Quand j'étais façonné dans le secret Modelé aux entrailles de la terre J'étais encore inachevé Tu me voyais Sur ton livre Tous mes jours étaient inscrits Recensés Avant même qu'un seul ne soit Ta main me conduit Ta main me saisit Tu t'as posé Sur moi ta main Que tes pensées sont pour moi difficiles Dieu que leur somme est imposante Je les compte Plus nombreuses que le sable Je m'éveille Je suis encore avec toi Scrute-moi mon Dieu Tu sauras ma pensée Éprouve-moi Tu connaîtras mon cœur Vois Si je prends le chemin des idoles Et conduis-moi Sur le chemin d'éternité Ta main me conduit Ta droite me saisit Tu as posé Sur moi ta main Et nous nous confions à Marie Je vous salue Marie Vienne de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de ton sang est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres et chers Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je veux en venir Le Seigneur Tout-Puissant et Viziericord De l'Église Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Et à tous Et à tous Bon carême Bon Montée Vème Pâques Et Bonne confession Merci.